Bonjour tout le monde ! Alors voilà, je me suis dit qu'une petite vidéo sur la page de la part entière, ça pouvait être sympa, pour me présenter, déjà, de Vivois, pour ceux qui ne me connaissent pas, parler un petit peu de l'association, et aussi aborder un sujet qui m'intéresse tout particulièrement, surtout en ce moment. Alors moi c'est Amélie, je suis éducatrice spécialisée, j'ai été 14 ans en club de prévention en milieu ouvert, je suis maman de 4 enfants, de bientôt 13, 10, 7 et 2 ans. Mon dernier né s'appelle à part entière. Si vous êtes dans ce groupe, déjà merci, enfin sur cette page plutôt, merci, parce que c'est vraiment chouette d'avoir vos retours, vos commentaires, et de voir que c'est un sujet qui intéresse, et voilà, qui donne envie d'être partagé. Pour ça, vraiment, vraiment merci, c'est vraiment top. Alors à part entière, il est né comment, l'association est née comment ? En fait, finalement c'est un petit peu avec l'arrivée de mon petit dernier, que je me suis dit que c'était peut-être le moment de créer quelque chose, de monter ce projet qui sommeillait en moi depuis déjà plusieurs années. L'idée de l'association, c'est vraiment de permettre à des parents de se rencontrer, de partager. Le but ultime, c'est le café. C'est de mettre en place un café physiquement. Ce lieu qui permettra cette rencontre de ses parents qui parfois se posent des questions et ont juste envie un petit peu de sortir de leur isolement, un peu tête solitude, se dire que ce n'est pas possible, on est le seul à galérer. Et en fait, non, d'échanger, de voir qu'on est plein à rencontrer les mêmes galères, et que déjà rien que d'échanger, c'est déjà le premier outil, c'est déjà top. Donc c'est le café et c'est aussi des ateliers itinérants qu'on va mettre en place. Alors dans les conditions actuelles, on va s'adapter, s'arranger. On fera en sorte que les ateliers puissent se mettre en place là très rapidement. L'idée de créer cette page, c'était de faire parler de l'association parce qu'une association, ça a besoin de personnes, ça a besoin de personnes qui la fassent vivre, qui y adhèrent. Et puis, comme je le disais, c'est toujours chouette de savoir qu'il y a des gens, des parents, des grands-parents, des ongles, des tantes, bref, des personnes qui sont intéressées par ce sujet, par la parentalité, qui sont touchées par ça et qui ont envie de faire avancer les choses et de faire grandir l'association. Alors dans un premier temps, souvent on me dit comment on peut t'aider, là tout de suite maintenant pour aider le projet à grandir et à vraiment prendre vie. Et bien c'est en participant là sur cette page, en partageant la page, en invitant des amis ou susceptibles, se dire tiens je connais un tel, ma soeur, ma cousine, peut-être que ça pourrait l'intéresser parce que plus il y a de monde qui entend parler d'à part entière, mieux c'est. Et voilà, c'est ce qui fera grandir aussi. Dès que les ateliers, pareil, dès que les ateliers seront mis en place et que du coup on mettra sur cette page, elle servira aussi à donner les temps de rendez-vous, ben là c'est pareil, de communiquer dessus. Donc ça c'est toujours top. Après voilà, vous avez du temps, vous avez envie un peu de voir ce que c'est à part entière, et ben voilà, une association, ça a besoin d'adhérents. Donc voilà, l'idée c'est vraiment là, mais déjà là, d'être là, c'est top. Et pour ça, vraiment merci, merci.